00 Santo est le fruit d'une idée, la mienne et celle des autres associés. Nous voulions doter la tradition culinaire de continuité et d'innovation. Nous travaillons avec le Columbus 700 et trois télécommandes sol, qui représentent en ce moment un atout pour notre établissement. L'emploi des télécommandes est, selon moi, une innovation importante en cuisine. Auparavant, c'était inconcevable. Notre expérience aux autres et à moi se base sur la prise des commandes manuelles avec un bloc-notes en papier et un stylo bille. Je dois dire que nous étions un peu sceptiques au début, parce que travailler avec des télécommandes me semblait impensable. Aujourd'hui, se passer des sols et des postes fixes, c'est-à-dire travailler encore avec du papier et un stylo bille, me paraît être un mode de travail archaïque, qui n'est plus le nôtre. Je pense que d'ici peu, il aura disparu dans tous les restaurants qui veulent offrir une restauration d'un certain niveau. J'ai créé le restaurant à partir de rien. Nous avions en tête une idée de restaurant tel qu'il est aujourd'hui. C'est une salle faite, je dirais, faite de voyage. Travailler avec l'Orderman se traduit certainement par une hausse du chiffre d'affaires, grâce à la rotation accrue de la clientèle. Il y a davantage de traitements de commandes. Pour le personnel, les avantages sont nombreux, en partant de la facilité avec laquelle ils parviennent à gérer les télécommandes. Pour qui la connaît, la télécommande est facile à lire, très intuitive. Notre preuve incontestable, ce sont nos serveurs qui se montrent très enthousiastes vis-à-vis de ces télécommandes. Au début, ils avaient un peu peur, mais maintenant, ils nous en sont reconnaissants. Les avantages pour les serveurs, les gestionnaires, la cuisine sont évidents. Et bien entendu, ils reflètent les avantages pour les clients. Pour lancer un nouveau commerce, ou plutôt pour ouvrir un nouveau restaurant, je commencerais probablement par le choix du personnel, qui est le facteur clé. Mais un employé ne peut être efficace que si on lui fournit les moyens de faire du bon travail. Je dois dire qu'en cela, le Columbus et les sols nous ont donné un grand coup de main. Je remercie donc notre personnel qui nous soutient chaque jour, parce qu'il nous soutient. Mais je dois aussi remercier Lord Orman. Les avantages de la télécommande et des postes fixes sont nombreux. Cela va de l'assouplissement du travail au table à une rotation accrue de la clientèle en salle, ce qui ne signifie pas se dépêcher. Les gens sont plus vite servis, ils sont plus contents, ils n'attendent pas plus que le temps nécessaire. Je dois dire que les avantages sont considérables. De cette façon, le pourcentage d'erreurs est pratiquement nul, parce que le cuisinier se limite simplement à préparer ce qu'indique la commande. Il ne risque donc pas de se tromper. Mais pour maintenir la tradition, la technologie est sans aucun doute un pas très très important. Pour moi, la tradition est dans l'assiette, et la technologie est l'outil qui permet à l'assiette de sortir le plus rapidement possible, de manière plus flexible et sans erreur. La technologie permet d'introduire des nuances dans un même plat, d'apporter des variantes dans l'assiette, donc de pouvoir gérer la quantité de pâtes dans la même commande, ou la quantité de sel. Plus ou moins de sel, plus ou moins de tomates. Aujourd'hui, la commande sort toute prête. La technologie nous aide beaucoup. On peut dire que nous sommes prêts pour l'avenir, parce que l'Order Man et le sol nous permettent manifestement d'être déjà à la pointe du progrès, si ce n'est un pas en avant sur l'avenir. C'est très important d'avoir un instrument qui nous permette à tout moment et en un instant de savoir ce qui se passe dans la salle.